... Nous sommes en 1948. Mère Thérésa a reçu son appel à quitter sa première communauté, des Sœurs Missionnaires de Notre-Dame-de-Lorette, pour rejoindre, pour fonder ce qu'il allait devenir les Missionnaires de la Charité, et elle écrit. Je dois quitter ce que j'aime et m'exposer à de nouveaux travaux et à de nouvelles souffrances qui seront grandes. Être la risée de tant de gens, surtout religieux, pour m'attacher et choisir délibérément les rigueurs d'une vie indienne, la solitude, l'incertitude et tout le reste, parce que Jésus le veut, parce que quelque chose m'appelle à tout quitter et à rassembler quelques-unes à vivre sa vie, à faire son œuvre en Inde. J'ai bien essayé de persuader notre Seigneur que je m'efforcerai de devenir une Sœur de Lorette très fervente et sainte, mais la réponse est venue encore une fois très claire. Je veux des Sœurs Missionnaires de la Charité Indienne qui soient mon feu d'amour au milieu des pauvres, des malades, des mourants, des enfants de la rue. « Tu es, je le sais, la personne la plus incapable, faible et pécheresse qui soit, mais c'est justement parce que tu es telle que je veux t'utiliser pour ma gloire. Refuseras-tu ? » Voilà un bel exemple de cette foi qui est capable de déraciner les arbres, de déplacer les montagnes. La foi de Mère Thérésa, cette petite bonne femme, aujourd'hui, venue d'un tout petit pays, l'Albanie, à la santé fragile et qui pourtant, parce qu'elle a entendu l'appel de Jésus, « J'ai soif ! » parce qu'elle va y répondre, eh bien, elle va révolutionner, bouleverser la charité pour devenir cette icône de la charité. Voilà un bel exemple qui illustre ce que Jésus vient de nous dire, la force de cette foi que rien ne pourrait éteindre. Alors, ayant dit cela, je me suis interrogé pour ma part, est-ce que ma foi a quelque chose de semblable à celle de Mère Thérésa ? Et aussitôt, j'ai vu le gouffre qui existait entre cette foi qui habitait Mère Thérésa, ce qu'elle a pu réaliser, et ma propre foi. Alors, j'ai beau demander au Seigneur, « Augmente en moi la foi », je me rends compte du gouffre, de la distance qui me sépare. Et j'ai parfois, même pas parfois, j'ai l'impression que Jésus me demande l'impossible. Ma foi ne sera jamais capable de déplacer des montagnes. Alors, qu'est-ce que Jésus veut nous dire par cette invitation ? Et pour y répondre, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de prendre un temps, comme il y a beaucoup de scouts, je vous invite à essayer d'écouter. Qu'est-ce que la foi ? Parce que si Jésus nous dit qu'avec notre foi, nous pouvons faire énormément de choses, il ne saurait nous demander l'impossible. S'il nous dit qu'on peut le faire, c'est que nous pouvons le faire. Mais pour ça, je crois qu'il est important de s'arrêter quelques instants pour savoir ce qu'est la foi. La foi, c'est une notion mystérieuse. Dans l'anamnèse, nous le disons, il est grand le mystère de la foi. Elle est mystérieuse, cette foi, tout simplement parce qu'elle vient de Dieu. C'est un don de Dieu. Nous l'avons entendu dans la lettre à Timothée, ravive en toi le don de Dieu, ce don de la foi que tu as reçu à ton baptême. Donc si ça vient de Dieu, on se rend bien compte que ça va être compliqué. Il y a toujours quelque chose de très beau, c'est de voir ce qui se passe quand la foi vient véritablement à notre rencontre. Quand on regarde par exemple les pères du désert, on a pu parler d'ivresse spirituelle. Il y a un tel bouleversement de celui qui est visité par le Seigneur qu'il est transformé. Donc oui, la foi nous dépasse parce qu'elle vient de Dieu. Mais la foi, qu'est-ce que c'est ? La foi, comme je le disais, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui vient se communiquer à mon intelligence et qui se donne à ma raison comme vérité. La foi, c'est ça. La foi qui vient pénétrer mon intelligence et qui veut me donner la vie même de Dieu. C'est quelque chose de très important. La foi, c'est Dieu qui se communique à ma raison, à mon intelligence. Donc la foi, qu'est-ce que c'est ? Si c'est un don de Dieu, je ne peux pas me l'accaparer. Si je m'accapare cette foi, si je dis c'est ma foi, je coupe la foi de sa source et elle devient idolâtrie. En toute rigueur de terme, est-ce que l'on peut transmettre la foi ? Est-ce que je peux transmettre la foi à ces nombreux scouts qui sont là en rigueur de terme, je ne peux pas parce que c'est Dieu qui donne la foi. Moi, je peux faire en sorte que la foi puisse passer, ne pas en quelque sorte constituer un obstacle devant vous, mais c'est Dieu qui a toujours l'initiative de se communiquer, de se donner à vos intelligences. Dans le même sens, on ne peut pas non plus perdre la foi. Qu'est-ce que c'est que perdre la foi ? De manière inopinée, non, ce n'est pas possible parce que Dieu, quand il se donne, il se donne complètement, il ne se reprend jamais. Et s'il a commencé à se donner à chacun de nous, il va continuer de se donner. Donc on ne peut pas perdre volontairement la foi. Mais ça nous arrive. Pourquoi ? Quand on perd la foi, c'est qu'on a fermé la porte au Seigneur et ça a été un acte volontaire. Mais Dieu veut continuer de se donner à nous. Faisons un pas de plus. Une petite histoire. Ça va vous réveiller. Parce que je vois que les scouts, là, ils sont partis. C'est une maison. Une maison, malheureusement, qui est en proie aux flammes. Le petit garçon de la famille, qu'est-ce qu'il fait ? Il voit que l'entrée n'est plus accessible. Donc il se réfugie à l'étage alors que son papa, lui, a pu sortir de la maison. Donc l'enfant monte sur le toit. C'est une maison qui n'est pas très haute. Il y a beaucoup de fumée. Imaginez, représentez-vous la scène. Il y a beaucoup de fumée. L'enfant est là-haut et son papa est en bas. Son papa lui dit, vas-y, jette-toi, lance-toi. Je serai là pour t'accueillir. Mais l'enfant dit à son papa, j'ai peur. J'ai peur, j'entends ta voix, mais je ne vois rien. Et encore, ta voix, c'est un murmure. Il y a des flammes, il y a la fumée, je ne vois rien. Et le père de poursuivre, t'inquiète pas, toi, tu ne me vois pas, mais moi, je te vois. Mais moi, je te vois. Et parce que l'enfant entend cette phrase, moi, je te vois, vas-y, parce que c'est son père qui lui parle, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il se jette et son papa le reçoit délicatement. L'enfant est sauvé. Moi, j'aime beaucoup cette histoire parce qu'elle nous dit quelque chose de très profond sur notre foi. La foi, qu'est-ce que c'est ? C'est Dieu qui veut nous recevoir. Alors, qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce nos doutes, nos questionnements, nos inquiétudes ? Ou n'est-ce pas plutôt la solidité de ces bras qui vont nous recevoir ? Pourquoi la foi peut déplacer des montagnes, peut déraciner des arbres ? Parce que la foi, finalement, c'est Dieu qui agit au travers de moi. Quand le Seigneur s'est manifesté à Marthe Robin en l'invitant à créer des foyers de charité, il lui a dit, ne t'inquiète pas, c'est moi qui ferai tout. Et Marthe Robin a pu véritablement révolutionner aussi à sa manière la vie spirituelle en créant ces foyers de la charité, tout simplement parce qu'elle a compris que c'est Dieu qui ferait tout le travail. Regardez là aussi, Marthe Robin, dans la citation que je vous ai donnée pour commencer mon propos. Marthe Robin, elle aussi, elle avait des doutes au départ. J'ai essayé de persuader notre Seigneur que je m'efforcerais de devenir une sœur de Lorette, très fervente, très sainte. Donc elle avait des doutes, elle disait, non, pas moi, je préfère rester là où je suis. Et le Seigneur lui a répondu, mais la réponse est venue encore une fois très claire, je veux des sœurs missionnaires de la charité indienne qui soient mon feu d'amour. Donc Dieu lui dit, de toute façon, c'est moi, c'est ma volonté. Et si je le veux, et si tu ne mets pas d'obstacle à ma volonté, alors ma volonté va se réaliser. Vous voyez, je crois que nous sommes invités à aller au-delà de nos inquiétudes, aller au-delà de nos doutes, pour nous lancer. Mais nous ne nous lançons jamais dans l'inconnu. Quand j'ai donné la définition de la foi, je vous ai rappelé, c'est la tradition de l'Église qui le rappelle, c'est la foi se communique à notre intelligence. Ça veut dire que Dieu nous donne des raisons objectives de lui faire confiance. Et pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut nourrir notre foi. Souvent, je rencontre des croyants qui me disent, vous savez, mon père, j'ai un peu la foi du charbonnier. Peut-être que certains parmi vous disent, affirment, oui, moi j'ai un peu la foi du charbonnier, mais ça, ce n'est pas bon, ce n'est pas juste. La petite Bernadette disait, la foi du charbonnier, à l'exception du charbonnier, c'est une insulte au Seigneur. Parce que le Seigneur, il veut se communiquer à notre intelligence. Il ne veut pas simplement se communiquer à notre cœur, à notre sensibilité. Parce qu'il sait très bien que s'il se communique simplement à notre sensibilité, à notre cœur, alors nous allons être bouleversés, nous allons avoir des petits frissons dans le dos. Mais ça ne durera pas bien longtemps. À la première épreuve traversée, à la première nuit spirituelle, on risque de tout envoyer balader. Non, le Seigneur se donne à notre intelligence et il nous donne des raisons de croire. Donc, en tant que chrétien, en tant que croyant, j'espère que vous écoutez, il faut étudier cette parole. Moi, c'est le grand regret que j'ai de mes années de catéchisme. Pendant mes années de catéchisme, j'avais des professeurs vraiment remarquables, de générosité, mais pendant trois ans, j'ai fait des mains et j'écrivais les personnes que j'aimais sur chaque doigt. Ce n'est pas avec ça qu'on arrive à construire une foi, à se jeter ensuite vers l'inconnu. Donc, je crois qu'il y a vraiment une invitation pour la jeune génération à découvrir cette parole, à l'étudier, à voir que nous avons des raisons de croire. Nous avons des raisons de venir tous les dimanches matin. Et ce n'est pas simplement la coercision des parents qui disent « c'est dimanche, on va à la messe ». Non, non, j'ai des raisons de croire. Et comment j'arrive à étayer ces raisons de croire ? Eh bien, tout simplement, en lisant et en relisant toujours cette parole de Dieu. Nous l'avons entendu dans le livre d'Abbacuc. Le Seigneur dit « Voilà, écris ce que je vais te dire. Et si c'est écrit, tu auras la possibilité plus tard de t'assurer que ce que j'ai dit, parce que c'est écrit, ça s'est réalisé. » Quand on lit la parole de Dieu, on découvre que Dieu est toujours fidèle. Cette fidélité de Dieu. Pourquoi je peux me jeter dans les bras de Dieu ? Parce que j'ai découvert, par la lecture de la parole de Dieu, que Dieu est fidèle pour mille générations. Il est fidèle pour tout le temps. Il a été jusqu'à mourir sur le bois de la croix. Donc si Jésus a été jusqu'à là, jusqu'à mourir pour moi, le pécheur que je suis, eh bien, je peux y aller. Je peux y aller. Et j'ai le texte, et j'ai l'histoire de l'Église, l'histoire de notre humanité, qui manifeste que cette parole est vraie, est vérifiable. Je lis la parole de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire aussi ? Eh bien, c'est faire en sorte aussi d'avoir une vie de foi, une vie de prière. En rentrant ce matin dans l'Église, j'ai ramassé un marron et un gland. Il y a un beau chêne qui est juste là. Si je plante ce marron et ce gland, qu'est-ce qu'il va se faire ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? Ça va pousser. Mais on se rend bien compte que quand la plante pousse, au départ, elle est fragile. Donc j'ai plein de jeunes devant moi. Votre foi naissante est une foi fragile. Donc il faut véritablement faire en sorte de la soigner. Donc venir à la messe, lire la parole, étudier, faire du catéchisme. Ça, c'est très important. Et puis ce qui est aussi très important, c'est être porté par une communauté, ne pas être seul. L'importance donc des scouts. Vous avez des amis, des frères, une famille qui va vous porter. Et si, qu'est-ce qui se passe ? Au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, qu'est-ce qui se passe pour ce chêne, pour ce marron ? Ça devient un arbre, un arbre solide. Essayez de déraciner le chêne qui se trouve juste là, sur le parvis. Est-ce que vous allez y arriver ? Non. Eh bien, c'est à l'image d'une foi, d'une véritable foi. Quand on a pris le temps d'étudier la parole, quand on a pris le temps de la méditer, de venir prier, de recevoir le sacrement de réconciliation, eh bien, on est solide. On est solide, et rien ne peut venir abattre cette foi. Revenons à Mère Thérésa. Mère Thérésa, elle est célèbre pour beaucoup de choses. Elle est célèbre pour sa charité, mais aussi par la nuit mystique terrible qu'elle a traversée, une bonne partie de son existence. Je vais lui laisser la parole. J'éprouve que Dieu n'est pas Dieu, confie-t-elle, qu'il n'existe pas vraiment. C'est en moi terrible ténèbre, comme si tout était mort, car tout est glacial, tout le temps à sourire. Les sœurs et les gens pensent que ma foi me comble en profondeur, que sa volonté imprègne mon cœur, si seulement il pouvait savoir. Vous voyez, un constat terrible de Mère Thérésa qui ne ressent plus du tout la présence de Dieu. Donc si Mère Thérésa en était restée à la fois uniquement sensible, eh bien, elle aurait tout envoyé balader. Mais qu'est-ce qui a permis à Mère Thérésa de continuer à porter du fruit ? Qu'est-ce qui a fait que l'arbre qu'elle représentait, le chêne, n'a pas été déraciné malgré cette nuit mystique ? Eh bien, c'est ce que je disais, c'est sa connaissance de la parole de Dieu. Moins elle ressentait la présence de Dieu, plus elle étudiait cette parole. Plus elle était portée par ses sœurs, par sa communauté, plus elle priait, plus elle adorait. Et vous voyez, avec cela, elle a pu traverser l'épreuve. Eh bien, voilà un bon modèle de foi qui nous est donné. Alors à notre tour, que faire ? Si parmi nous, nous en sommes encore à l'état de toute petite graine, à l'état de ce gland, de ce marron, qu'est-ce que l'on peut faire ? On peut déjà reprendre à notre compte la belle prière du père de Foucault. Mon Dieu, si vous existez, faites-vous connaître. Ça peut être la première étape. Si vous avez des proches qui n'ont pas la foi chrétienne, qui n'ont pas encore eu cette chance d'être visités par le Seigneur, dites-leur, voilà, une seule parole, la simplicité. Mon Dieu, si vous existez, faites-vous connaître. Et ça révolutionnait le père de Foucault. Première chose. Deuxième chose, pour faire en sorte que cette graine, ce marron, puisse devenir un beau marronnier, que notre foi soit solide, comme je le disais, étudiez la parole. Et puis, si nous traversons des moments difficiles, nous ne sommes pas seuls, nous avons une communauté, nous avons la communauté des saints. Je laisse encore la belle parole à Mère Thérésa. « Si jamais je deviens une sainte, je m'absenterai tout le temps du paradis pour me rendre sur terre, allumer la parole, allumer la lumière pour ceux qui sont dans l'obscurité. » Comme j'ai mal lu, je relis. « Si jamais je deviens une sainte, je m'absenterai tout le temps du paradis pour me rendre sur terre, allumer la lumière pour ceux qui sont dans l'obscurité. » Vous voyez, si nous traversons des moments difficiles, nous étudions la parole, nous prions, nous adorons le Seigneur et nous demandons l'aide de la communauté des saints. Mère Thérésa, elle ne demande qu'une seule chose, c'est venir éclairer notre foi, éclairer notre cœur, nous donner la force de traverser les épreuves. Et si nous arrivons à faire tout cela, eh bien, nous ressemblerons à ces chaînes séculaires, ces chaînes solides, nous serons un roc parce que nous aurons bâti notre foi sur le Seigneur qui est capable de tout. Oui, Seigneur, augmente en nous la foi. Sous-titrage Société Radio-Canada et la Sous-titrage Société Radio-Canada